Vous avez été nommé comme président adjoint ? Oui, je suis le premier vice-président de notre parti décédé. Premier vice-président. Alors, toutes les félicitations de votre nomination. Alors, on commence à voir un changement de fréquence chez Martin Fayoulou. Il est un peu dur, mais aujourd'hui, il veut dialoguer. Est-ce qu'il y a un changement de dialogue ? D'abord, l'appel au dialogue a été lancé à l'issue du Conseil national de notre parti, SID. Conseil tenu du 1er au 5 mars de cette année. L'objectif du Conseil national était, un, examiner à profondeur la situation politique sécuritaire de notre pays. Deux, évaluer le processus électoral 2023. Et à l'issue du Conseil national, voici la résolution numéro 6 qui a été adoptée par tous les délégués au Conseil. La résolution est stipulée comme suit. Vu l'ampleur de la désignation nationale, résultat du hold-up électoral de 2018 et du similacre d'élection de 2023, le Conseil national de l'Élysée invite le Bureau national à solliciter l'implication des pères spirituelles du pays pour faciliter des discussions entre filles et fils du pays au bout du thème « Vérité, réconciliation, cohésion nationale ». L'objectif est de créer des clients. L'objectif est de créer des clients. « Envoyé? » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501